On ne peut pas isoler le problème des implantations et dire que ça, c'est le mal absolu. Non, des implantations. Des implantations, monsieur. Je parlais avec le langage du droit international. Je parlais avec le langage du droit international. La Judée et la Samarie. La Judée et la Samarie, vous pouvez imaginer que... Vous parlez qu'un langage biblique ? Comment vous voulez qu'on discute ? Vous parlez qu'un langage biblique ? Quand ça existe à Cisjordanie, le terme de Cisjordanie existait à partir de 1948. Vous parlez qu'un langage biblique. Est-ce que vous avez un texte de droit international qui parle de Judée et Samarie ? Arrêtez de parler droit international parce que les Arabes n'ont jamais represté le droit international. En 1947, ils ont accepté l'État d'Israël. Mais je vous pose une question claire, monsieur. Parce que vous êtes un homme honnête. Vous parlez que de religion et d'ethnisme. Je vous pose une question. Est-ce qu'en 1947... Attendez, je vais vous poser une question. Je parle de droit international. Alors, on va parler de droit international. En 1947... Écoutez, je dis ça, Marlène, n'existe que dans la Bible. Alors, moi, je vais vous poser une question claire en droit international. Et sans parler de la Bible. En 1947, il y a eu un partage. Israël a accepté de partage. Il n'y avait aucune colonie ou implantation à l'époque. Appelez ça comme vous voulez. Rien. Est-ce que les Arabes l'ont accepté ? Oui ou non ? Mais pourquoi vous vous posez cette question claire aujourd'hui ? Non, mais ils l'ont refusé à l'époque, bien sûr. Ah, ils l'ont refusé. Oui, et alors ? Et donc, aujourd'hui, il y a eu une autorisation pour coloniser... Égorge le juif, on va le jeter à la mer. Il y a eu la guerre de 1956, il y a eu la guerre de 1967. Et c'est uniquement en 1967 qu'il y a eu cette question de territoire. Quelle question de territoire ? Israël a libéré certains territoires. En 1967 ? En 1967. Vous avez un problème ? Il y a eu l'annexion de Jérusalem. L'AMS, l'annexion du Golan, l'annexion de Gaza ? À qui appartenaient ces territoires avant 1967 ? À part la Bible, vous n'avez pas d'autres connaissances ? Non, mais attendez, avant 1967, il n'y avait pas des Palestiniens. Mais pourquoi vous n'avez pas fait un État palestinien avant 1967 ? Mais pourquoi vous dites vous ? Non, mais ils n'étaient pas nés. C'est incroyable. Il fait très jeune, cette assimilation. Je vous pose la question. Avant 1967, il y avait tout à fait le loisir de prendre ces territoires et de faire un État palestinien puisqu'ils appartenaient à la Italie. Alors, justement, pendant qu'ils ont... Écoutez Marmoud Abba, je vous l'ai promis.